Salut les copains ! Nouvelle journée, nous quittons notre beau camping gratuit, le State Line Campground dans la zone BLM. Dans ce parc qu'on a adoré visiter, mais plus qu'adoré en fait. C'était vraiment génial, mais on n'en a pas fini, on va aller faire une dernière balade ici avant de rejoindre un autre point pour le bivouac de ce soir. Dans un slot canyon, donc vous savez c'est ces espèces de canyon très étroits dans lesquels on peut descendre, qu'on voit souvent à Antelope Canyon ou ce genre de choses, mais ça c'est sur les terres des indiens navarro. Très rouge, orangé. C'est très cher en fait. Nous on a eu déjà la chance de le faire il y a 4 ans, on s'était payé cette excursion qui il me semble à l'époque était quand même un peu moins chère. C'est sûr. Nous on avait déjà eu la chance de le faire, donc cette fois-ci on essaye un canyon qui coûte beaucoup moins cher, il y a juste un droit d'entrée, un permis à 6 dollars à payer. À la journée, c'est-à-dire qu'en fait on a la journée si on veut pour visiter et explorer et crapailluter dedans. Ce n'est pas une grosse randonnée, a priori Pierre-Loïc a regardé, puisque bien sûr nous sommes encore avec Pierre-Loïc et Laure qui nous attendent là-bas. Le moteur déjà en route. Le moteur qui tourne bien. Le moteur qui tourne bien. Il a regardé, c'est à peu près 5 km. C'est ça. Donc on va y aller tranquille. C'est la fin de matinée là. On oscille entre 11h et midi. On a pris un peu le temps là ce matin. Du coup, c'est vrai qu'il est préférable en général d'y aller entre 10h et midi. Ça va, il est presque. C'est juste à côté d'ici. Pour le coup, c'est à 3 km. De toute façon, on ne va pas en parler maintenant. On va le dire sur place. Donc c'est parti. En route. Petit tour de vérif. Comme toujours. Non, ça c'est moi qui vérifie les serrages. Vérifie les serrages, Doudou. Les serrures, tout est fermé. La remorce est fixe. La tente est fermée. Le frein est enlevé. On peut y aller. C'est tout bon. Oh, qu'il fait chaud dans la voiture. C'est le madame. Qu'il fait chaud. Il ne fait plus chaud aujourd'hui. Go. Eh bien, si, on ouvrait les vitres. La clim manuelle. Voilà. Tu passes devant ? Ou c'est lui qui passe devant ? Tu passes devant ou moi ? Non, tu suis ? Tu veux admirer Bonny ? Allez, on quitte ce superbe petit camping gratuit. Mais c'est quoi ce véhicule ? On le connaît celui-là. On l'a présenté. C'est Morine et Jazon. Trop marrant. Comme le monde est petit. Eh bien, voilà. On est presque prêts. On a pris beaucoup plus d'eau qu'hier. Ce qui fait beaucoup plus chaud. Et ils disent quand même d'emmener pas mal d'eau par personne. Alors, on va pas manquer. T'es là. Bah oui, je te vois. Alors, du coup, Morine et Jazon et leurs deux filles en fait étaient juste en train de commencer le petit chemin là. Donc, ils ont fait demi-tour. Ils nous ont vus. Donc, on va faire cette balade ensemble du coup. Vous êtes prêts les amis ? On est en train de remplir le petit day pass. Le petit pass ID. J'ai l'écouté le numéro là. C'est sous le code barre. C'est long, mais c'est toujours long. 8. Papa. C'est quoi ? India. Papa India. J'ai raison, vous ne l'aviez pas fait encore. Comment ? Coucou. Salut. Vous n'aviez pas fait la balade encore ? Vous partiez juste. On partait juste. Et on a vu deux 4x4 je l'ai réveillé. De beaux 4x4. Tu as oublié de préciser. C'est pour ça qu'on ne les a pas entendus en fait. Parce qu'ils sont arrivés de l'autre côté. Oui, on est arrivés du sud. Et voilà. Donc, on va faire la balade tous ensemble du coup. Alors, on emmène même Nova avec nous dis donc. Ouais. Je crois qu'elle est content. Parce qu'il faut savoir que le pass à la journée c'est 6 dollars par personne et 6 dollars par animal domestique. Si on l'emmène. Et bien là, en l'occurrence, Nova a payé son pass. On va l'emmener. Et puis Pierre-le-Hé qui en prend la responsabilité totale. C'est ça ? Tu m'entraînes. Pour ton futur compagnon de route. Bon, on y va les amis ? Tout le monde est prêt ? On est prêt. Allez, go. Allez, hop. On y va. On y va. L'aventure. On n'y résiste pas. Ta-da-ta-ta. À l'appel du Banga. Je pense qu'ils sont trop jeunes. Vous avez la ref ? Ils n'ont pas la ref. Ils sont trop jeunes. Tu as vu la pluie ? Ben oui, on te l'a déjà montré sur YouTube. Sur les pluies rétro, tu sais. Première difficulté de maître chien. Ça va, Chouchou ? Ça va bien. On est tranquille. C'est pas mal d'avoir des petites avec nous. On a un rythme tranquille. Tranquille ou ? Chouchou, on est en tête. Chouchou, on est en tête. Tu es en tête de la randonnée. Pourtant, ce n'est pas le terrain que je préfère. Non, c'est... Des petits graviers un peu de sable. Avec du sable, comme ça. Ce terrain-là est un petit peu plus difficile pour moi. Donc, on va tranquille. Mais là, on avance tout doucement. Je ne suis même pas essoufflée, au final. Donc, tout va bien. Et puis, on commence à s'approcher de jolies roches et tout ça. Donc, je pense que, comme hier, ça va envoyer du lourd. Ouais. Ça va, toi ? Ça promet d'être très joli encore. Aujourd'hui, il fait chaud. Alors, on a pris beaucoup, beaucoup d'eau. Bon, je les ai obligés à prendre beaucoup, beaucoup d'eau. Parce que moi, Tom ne veut pas que je porte d'eau. Je n'ai pas d'eau dans mon sac. J'ai juste mon petit gilet parce que... Autant, il fait... J'en ai beaucoup à mon corps. Et tu as beaucoup de liquide dans ton rang. Et un bébé aussi. Et plus de sang et plus de... Plein de trucs, en fait. Et ça, je ne peux pas l'aider là-dessus. En fait, dans mon sac, moi, je prends quand même juste mon petit gilet, une petite écharpe pour le soir. Parce que, autant, la journée, il fait très chaud. Mais... La nuit, il fait très froid. La nuit, il fait très froid, mine de rien. Ici, ouais. D'ailleurs, cette nuit, tu as mis plusieurs fois de chauffage. J'ai mis plusieurs fois de chauffage parce que je suis monté au milieu de la nuit après le chargement de la vidéo. On a eu un gros problème sur la vidéo de... Du scoulis des Québécois. Parce qu'en fait, c'est vrai que Jocelyn nous avait dit qu'on pouvait utiliser sa musique, etc. Il n'y avait pas de problème. même si tu as entendu avec lui. Parce qu'en fait, il avait créé une musique sur le départ. Donc, on avait fait toute une fin avec sa musique, avec des images de visite et tout ça. Et en fait, les droits sont déposés. Et du coup, YouTube n'a pas voulu céder les droits d'auteur. Je n'avais pas d'option pour dire si, si, j'ai eu les droits d'auteur. C'était la nuit, c'était compliqué. Donc, il a fallu la recouper. J'ai dû recouper, ouais. Tu as dû enlever toute cette belle séquence. toute la fin de la vidéo. Et du coup, tu as dû veiller pour faire ça de 2h30. Aïe. De 2h30 jusqu'à presque 6h. 5h50. Ouais, c'est ça. Donc, je n'ai pas beaucoup dormi. Et du coup, cette nuit, j'ai eu très froid. Et quand je suis retourné dans le lit, j'ai mis le chauffage plusieurs fois. Même si, toi, tu n'avais pas l'air d'avoir froid. Non, j'étais bien bien sous la couette. Ouais, moi, j'ai été gelé. J'ai mis du temps à me réchauffer. C'est ça, en fait. Je pense que tu as eu tellement froid que ton corps avait beaucoup de difficultés. Enfin, bref. On s'arrête. On va attendre tout le monde. Ça va peut-être commencer là. Voilà. Là, on suit le lit de la rivière depuis le début. Et en fait, là, j'ai l'impression que ça s'enfonce déjà un petit peu. Et voilà le paysage dans lequel on randonne. C'est beau, hein ? C'est magnifique. C'est aussi pour ça qu'il y a quand même beaucoup de recommandations. C'est-à-dire qu'on ne visite pas un slot canyon, ces gorges étroites, un jour de pluie. Il faut bien checker la météo. Il faut bien checker la météo parce que, mine de rien, ça peut vite être très dangereux parce que ça peut très rapidement se remplir d'eau. Et il y a déjà eu des accidents, malheureusement. Donc ça, voilà. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. mais a pris beaucoup d'avance, sinon. Ah ben, on était sans le savoir juste au départ. La connexion trail est là. Bon, c'est l'avantage, en tout cas, dans ce secteur, on l'a constaté hier avec la piste 4x4, c'est hyper bien balisé. Parce qu'on ne risque pas grand-chose. Ouais, mais si on a quand même toujours les téléphones avec les GPS activés et les applis de trail, au cas où, mais franchement, le balisage, je ne vois pas comment on peut se perdre, là. Non, non, c'est bien fait. En fait, il y avait à chaque fois les numéros de rue, enfin de rue, de chemin, de pistes. Bon, ben, on va commencer à monter là, sympa. Tu testes le grip de tes chaussures, non ? Ouais, c'est trop cool. Mais c'est trop chère, elle accroche pas. Effectivement, ça ne lisse pas du tout. Ça, c'est pareil, c'est bon pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on peut faire le retour à l'intérieur de ce slot canyon, du coup, voilà, ça ressemble à ça. Une sorte de crevasse dans la partie érodée de la roche. Il prend la confiance, là, non ? Non, parce que Nathéo est plutôt craintif, d'habitude, et là, avec tonton Pierre-Loïc, il essaie plus de choses. Alors, il grimpe. Il dit, c'est marrant, j'adore la grimpette. Pourquoi pas ? En toute sécurité, là, ça paraît raide, mais ça va, là. Ça a l'air facile. Non, ça va, et puis, surtout, c'est vraiment une roche qui a beaucoup d'accroches. Ouais, c'est assez drôle. Ouais. Wouh ! C'est à l'air, c'est à l'air, c'est à l'air, c'est à l'air. C'est à l'air, c'est à l'air. C'est à l'air, c'est à l'air, c'est à l'air. C'est à l'air, c'est à l'air. C'est à l'air, c'est à l'air. C'est plein de vitamines, ça. Ça a fondé des bananes et des pommes aussi. Ah oui, bananes et pommes aussi. Petite pause, et puis après, on va continuer de s'enfoncer un peu par là-bas pour aller voir ce qui s'y trame. Allez, c'est reparti. Allez, on y va, il y a des gens qui arrivent. Vite, vite. C'est serré là. Je vais avoir des problèmes ou je dois passer de profil ? Non, justement, tu passes moins bien de profil du jour là. Ouais, trop mieux que je passe de face. Tu fais pareil avec moi ? Non, non. C'est à l'air, c'est à l'air. C'est à l'air. C'est à l'air, c'est à l'air. 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 Tu passais le temps que tu voulais et tout ça. D'accord. Donc j'ai préféré celui-là. D'accord. Il est aussi beaucoup moins cher. Mais ça, ça t'importe peu toi. Ça, c'est normal. Moi, je n'ai jamais entendu parler des prix. En plus, le prix, c'est vachement mieux. D'accord. Ok. Alors, je suis entièrement d'accord avec l'analyse des Noirs. C'est-à-dire qu'au niveau des couleurs, au niveau des roches qui montent avec le reflet de la lumière, etc., je trouve quand même qu'on ne peut pas vraiment les comparer parce que, selon moi, Antelope Canyon est quand même réellement au-dessus, avec une roche vraiment beaucoup plus flamboyante, beaucoup plus rouge, orange. C'est difficile de les comparer. Par contre, son gros point négatif, c'est le prix. Son énorme point négatif, c'est le fait qu'on nous mette la pression, qu'on n'ait pas le temps qu'on veut dans le canyon. Alors que là, on crape à eu tout doucement. Là, vu que j'ai pu voir mieux les paysages et tout, j'ai préféré. Oui, je comprends. Même presque pour la beauté, du coup, vu que j'ai pu m'arrêter pour tout regarder en détail. Selon moi, c'est vraiment un avis personnel. Il est quand même difficile de réellement les mettre en comparaison. Si on veut réellement parler, pas des à côté du prix de tout ça, parce que ça, vous l'avez bien compris, la différence penche largement vers celui-ci. Mais si on veut parler de la roche, de la réverbération, de la lumière, de comment ça ressort des formes dans le canyon, le fait que ce soit vraiment très étroit, etc. Je pense quand même que Antelope est plus joli. Plus joli. C'est pour ça qu'il est plus exploité au niveau commercial. Je pense que c'est pas pour rien. Ils ont forcément exploité le plus beau, certainement, ou l'un des plus beaux. Parce que peut-être qu'il y en a d'autres encore plus jolis. Mais dans ce cas-là, ils sont peut-être plus inaccessibles. J'en sais rien. Mais ils ont forcément exploité l'un des plus beaux de Slot Canyon. Mais voilà, il y a tout le reste à prendre en compte, comme il l'a dit. Et je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu te souviens, toi, de la visite à Antelope Canyon ? Ah ben, il n'y a pas de question, alors... Donc, il n'y a pas. Et toi, est-ce que tu as un avis ? Moi, tout pareil. Je pense que clairement, si on veut... Pour moi, si on a le temps et la possibilité, je pense qu'il faut faire les deux. Parce qu'on peut avoir la beauté d'un côté. Et le temps, la disponibilité ici. Il faut crapailleter, prendre un pique-nique. Alors que de l'autre côté... Ça ne veut pas dire qu'il était moche. Non, non, ça ne veut pas dire qu'il était moche. Attention, c'est très joli ce qu'on a fait là. C'est vraiment très beau. Et pour moi, je pense qu'il faut faire les deux. Ça tombe bien, on a fait les deux du coup. Et on peut comparer. Faire les deux, il faut quand même le budget. Il faut quand même le budget. Voilà, c'est ça. C'est un énorme budget quand même. Oui, c'est vrai. Mais c'est déjà, il faut l'avouer, une belle alternative. Si on ne veut pas dépenser autant. Si en fait, on ne veut pas aller dans ce Slot Canyon des Navarro. Exploité, ultra touristique, etc. Si on est contre tout ça, ça reste tout de même, je pense, une très bonne alternative. Très bonne alternative. Il faut quand même savoir que le parking du Wire Pass Trailhead, là où on est, est accessible aux deux roues motrices. Alors attention, en partant sec. Si jamais il se met à pleuvoir, là, c'est complètement inaccessible. Donc, on peut y aller avec un véhicule classique. C'est un peu à l'écart de la route. Voilà pour notre avis qui n'engage forcément que nous. Allez, on dit au revoir à Maureen et Jason qui vont aller dormir là où on a dormi la nuit dernière. Et puis, au plaisir de se recroiser par hasard ou pas. Oui, par hasard ou pas. On peut provoquer. On peut aussi provoquer parce qu'on était quand même au Mexique ensemble. On s'est recroisé à Tucson, en Arizona. On est toujours en Arizona ou en Utah ? On est en Utah, là. Utah, voilà. Et puis, ça se trouve, on va se recroiser dans quelques jours. Oui. Bonne route, les amis. A vous aussi. A vous aussi. Bonne continuation. Nous, on rejoint notre prochain bivouac. C'est parti. C'est parti. Je crois qu'on nous attend, là. Pierre, Loïc et Laure, c'est marqué en gros. Comme d'habitude, on vous attend, Thomas. Mais là, il faut qu'on fasse démarrer le moteur. Tu pourrais un peu nous aider. Tu veux filmer le démarrage ou ? Ah oui, vas-y. C'est parti. Un moteur qui démarre quoi. Quart de tour. Et qui claque pas. Et qui broute pas. Oh, t'as pas de main, c'est con. C'est pas bien ça. Celui-là, il fait la gueule. Celui-là, il est vide. Je vais pas le prendre. Non, mais c'est à moi qu'elle les a donnés. pas le temps pour moi. Allez en route. Salut vous deux, salut les filles, salut les chiennes. Et où est-ce qu'on revient ? T'es perdu ? Le chemin ? Ah si c'est là. Sous-titrage ST' 501 Alors il y a Laure qui s'est fait alpaguer par un groupe de touristes belges là. Et pendant ce temps-là, monsieur, il s'est dit, il y a de l'eau, il fait beau, je vais me baigner quoi. Rien à voir, en vrai j'économise une douche. Ah oui, mais tu sais on peut remplir de l'eau bientôt quoi. En vrai, on peut aller chercher celle-là. Ouais, là du coup on est plus près. On est plus près maintenant. On voit clairement que le niveau a monté là. Eh ben, vous savez pourquoi ? Pourquoi le clairement ? Parce qu'en fait là, c'est un rocher. Ici, là c'est un rocher, c'est pas du sable sur le bout. Et les enfants se servaient de ce rocher, ils avaient une cavité en dessous et ils avaient planqué des trucs. Non, pas seulement. Des pierres et tout ça, c'est un jeu qu'ils ont inventé ici. Ils ont planqué vos passeports. Ils ont planqué les pierres pour les utiliser plus tard. En fait, c'était un jeu de guerre. Et du coup, ça, c'était encore à une distance, ils m'ont dit au moins de 3 ou 4 mètres. Ça doit faire bien 1 mètre, 1,50 mètre. Mais du coup, le lac, c'est une retenue d'eau d'un barrage ? Ouais, du barrage du Glen Dam Canyon qui est juste là-bas. Ouais, donc il suffit qu'ils bloquent un peu et qu'ils vont y remonter. Non, j'avais lu sur internet que c'était prévu. En fait, ils espéraient qu'ils remontent quand même assez bien au mois de mai parce qu'ils attendaient les fondes des neiges. Et là, par exemple, tu vois, quand on était à Zion, il y a une rando qui peut se faire dans le cours d'eau et tout ça. Là, actuellement, il était impossible de la faire. L'eau, elle est très, très marron et il y avait trop de débit. En fait, tu ne peux pas la faire. Donc, ça veut dire certainement que là, ça y est, la fonte des neiges est en cours. C'est déjà un tout petit peu plus rassurant de le voir comme ça par rapport à comme on l'a vu. Alors, le rocher est quand même encore loin d'être entouré d'eau. C'est intéressant de savoir si, en pleine saison haute, le rocher, il est toujours baigné ou si vraiment le réchauffement climatique fait que... Non, 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 il n'est plus baigné. Ouais, il n'est plus jamais dans l'année. Bon. Eh bien, voilà, les copains, c'en est tout pour cette vidéo. On va s'installer confortablement. Sur cet emplacement qu'on aime bien quand même puisqu'on y revient. C'est magnifique. Enfin, il faut avouer que c'est quand même assez génial. En plus, on a la chance qu'il fasse beau et qu'il n'y a quasiment pas de vent. Quasiment pas de vent. Donc, pas de sable dans la figure. La dernière fois, c'était arrivé vite. Mais ça ne prévient pas. Voilà. Bon, écoutez les copains, on vous dit à demain. Bisous.